Les plans tournent en Europe, peut-être à la rentrée, mais c'est le début des connexions avec un groupe américain, donc rien de sûr, loin de là. Et oui, Olivier, le guitariste de Binatti, notre booker depuis la rentrée dernière. Donc on verra si on peut jouer avec eux, ça sera un grand plaisir. Alors moi, j'utilise deux guitares Les Paul Baritons avec un caisson Messabougi et une tête Knucklehead 100 Watt. Yann utilise une guitare Yamaha, Baritons également, Baffle Marshall et tête Messabougi avec quelques pédales d'effet pour nous deux qui sont les Delay, Beat Shifter, Flanger. Et en basse, Mika joue sur une basse Warwick avec un caisson en peg et une tête hard que... Moi, la batterie, c'est donc une batterie dont je ne citerai pas la marque. Je ne voudrais pas leur faire de publicité gratuite. Non, après, c'est une configuration très classique, quatre tomes, une double, trois crashs, une splash, une ride, une charlie, une batterie qui aime la vie. Ouais, en ce qui me concerne, je ne sais pas, toute expérience est bonne à prendre. Donc, je n'ai pas de groupe avec qui j'aimerais jouer. Ça peut être n'importe quel style. Enfin, je pense que c'est de ton côté. Non, moi, j'aimerais beaucoup ouvrir pour Machine Head. C'est un groupe que j'aime énormément. Donc, j'espère qu'un jour, ça se fera. Et après, des groupes à mentionner, il y en a pas mal. En France, il y a Jenks, il y a aussi un groupe comme Ananta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Bah, on a voyagé aussi à Calcrid. On a joué un peu avec eux, musicalement, humainement, ça colle bien. Ça ferait un joli plateau. Bini Rich. Bini Rich, excellent. Un groupe norvégien aussi. Très très bon. Et voilà. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Et bien alors, dans le groupe, il y a Mika, qui en a plusieurs. Moi, j'en ai eu, j'en ai plus. Franck et Yann, non. Et Mathieu, il avait quelques trucs aussi. Mais ça, je ne sais pas trop. Pour entrer dans le détail, moi, j'avais un groupe qui s'est arrêté récemment. qui était un espèce de projet un peu rock, qui mélangeait rock, électro. Il y avait des séquences. C'était chanté en français. C'était un truc assez hybride. Plutôt rock. Après, moi, j'ai eu joué. Je joue de la batterie des fois dans des groupes pour dépanner si jamais il y a besoin. C'est tout. Moi, je joue de la guitare dans Heathersense principalement. Dans Nojia aussi. Dans Zourovska en ce moment, pour filer un coup de main. Et après, oui, de temps en temps, droite à gauche, quand on a besoin de dépanner, un peu de basse, un peu de guitare. Et voilà, oui. Et pour en revenir à Mathieu, Mathieu fait pas mal de trucs à droite à gauche, mais c'est souvent sur des laps de temps assez courts. En ce moment, il y a des trucs concernant des jeux vidéo, je crois, qui sont plutôt pas mal. C'est assez différent de ce qu'il fait dans End. C'est vraiment un autre univers. Vu qu'il a aussi pas mal de choses, il a envie de voir vraiment différentes choses. C'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si ça aboutira ou pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Voilà. Tu seras exactement le même. D'ailleurs, il sort de même. C'est ça ? C'est ça. Il sera disponible, j'en sais rien du tout. On n'en sait rien. On est en train de composer, donc ça peut être à court terme ou à très long terme. Ça ne peut pas être à court terme. Ça ne marche pas, ça. Donc à moyen ou à long terme. C'est-à-dire que... Donc non, je ne peux pas donner des déchéances au Stade ou Stade. Ce n'est pas possible. Après, par rapport au contenu... Oui. Ce sera différent, c'est plus aéré. Moins oppressant. Et... Que ce soit encore un peu plus... Comme ça, tu vois. Que ce soit encore plus des vagues, musicalement. Et... Je nuancerai ton propos. Je dirais que les morceaux qu'on a composés jusqu'à présent sont... Par rapport à Hydralaya, effectivement, ils sont plus aérés. Ils sont... Peut-être... Dans les morceaux, il y a plus d'air. C'est moins oppressant, comme disait Franck. Après, il nous reste... Il faut... On est en train de composer d'autres qui partent quand même... Qui repartent un petit peu dans le... Le côté un peu chaotique et oppressant de Hydralaya. Mais... Je pense que dans l'ensemble, il y aura des couleurs. En tout cas, je ne sais pas si au niveau des ambiances générales, ça va beaucoup changer. Mais au niveau des mélodies, des notes, tout ça, il y aura des couleurs différentes. Peut-être effectivement quelque chose de plus aéré. Au final. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Ah, il est vrai, mais claustrophobe, quand même. Une espèce d'aération contenue, quoi. Il y a des petites... Il y a des sortes de meurtrières ou des petits hublots à droite à gauche. Des puits de lumière dans l'intérieur d'une grotte. Des grâces, comme je disais hier à Mathieu. Je sais ce que je veux dire. Non, mais ouais. Ouais, ouais. Peut-être un peu de lumière à droite à gauche. Mais bon, voilà. S'il faut, voilà. S'il faut, je ne sais pas s'il faut. Voilà. La démarche à suivre, elle n'est pas écrite, en fait. Sinon, tout le monde serait connu et aurait du succès. Donc, pour avoir du succès, il faut écrire de bonnes chansons. Il faut écouter ce qu'on a à l'intérieur et le faire. Puis voilà. Puis s'il y en a qui adhèrent, mais tant mieux, ça marche. Sinon, tant pis. Je ne sais pas. Il n'y a pas de formule pour avoir du succès, je ne sais pas. Je ne sais pas.